Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 3 octobre 2020. Il est 9h31. Écoutez, j'écoutais Mario hier, Mario Roy, qui se bat contre le système présentement. Il a complètement raison. Ce gars-là, il a complètement raison. Mais je vais quand même davantage prouver que le système actuel, il déroge. Personne ne parle de dérogation, c'est normal. Les gens ne connaissent pas la loi. Les gars ne savent pas ce qu'ils doivent utiliser dans la Constitution, qu'il ait fait des lois et qu'il ait fait tout ça, autant pour les citoyens que pour les juges et les avocats. Donc, les citoyens ne savent pas qu'il n'y a pas de loi ici, que les lois, même si on utilise le mot « loi », ça n'existe pas. C'est une fausse désignation parce qu'il n'y a pas de loi ici au Canada. Il n'y a pas de loi au Québec et ça part du Québec, ça part du barreau du Québec. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer avec le document de Mario Roy. Je pense que c'est ça qui est important. Et je vais vous faire voir ça. Ça ne sera pas très long. Ça va être comme ça. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Donc, on va voir exactement ce qui se passe. On commence ici pour Mario. Je ne veux pas que ce soit trop long parce que j'ai plusieurs choses à vous prouver et à prouver à Mario. Ce qui fait qu'il a raison et qu'il peut utiliser ça aussi. La même chose que moi, je peux utiliser ces choses à lui. Donc, écoutez bien ça. On commence là. Je lui ai parlé que les jugements à Joliette étaient tous faussés et que sur YouTube, il existait une vidéo qui s'appelle « Jugement Joliette » qui prouve la corruption du barreau du Québec, les accusations d'outrage au tribunal ou whatever. Je lui avais tout expliqué ça hier et aujourd'hui, il a omis volontairement de parler du jugement à Joliette. Donc, point numéro un, erreur qu'il a fait afin de me nuire, me discréditer. Point numéro deux, je ne suis pas un anti-masque. Je lui ai dit hier que j'étais un pro-choix. Donc, deuxième point pour miner ma... Mais un pro-choix, il faut faire attention parce que pro-choix, il y en a qui ne veulent pas mettre de masque ni dans les commerces ni en nulle part. Ça, Mario, il faudrait que tu le spécifies, que tu le précises. Parce qu'un pro-choix, c'est celui qui est d'accord avec celui qui ne porte pas de masque. Et ça, ça veut dire que ça, c'est comme moi. Moi, je suis d'accord avec celui qui ne porte pas de masque et celui qui en porte aussi. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Parce qu'en Chine, ça fait 20 ans que les gens portent des masques et il y en a qui n'en portent pas. Il n'y a pas de pandémie, il n'y a rien. Donc, ici, c'est la même chose. Sauf qu'ici, étant donné l'état d'urgence sanitaire concernant la fausse pandémie, bien là, ils ont décidé de faire paniquer tout le monde et tout ça. Tu le sais, tu es au courant comme moi, Mario. Donc, là, c'est de l'exagération. Et toutes les procédures que tu as déposées, tu as totalement raison. Ce que tu as déposé à la Sûreté du Québec, au quartier général, sur Partenay, tu as raison. Ce que tu as déposé à l'Assemblée nationale, la demande, c'est une déclaration de désaveu. C'est quand même une déclaration. Donc, le peuple déclare un désaveu sur les mesures sanitaires de cette fausse pandémie, du COVID ou appelé ça du coronavirus ou n'importe quoi. Tu as totalement raison. Mais à date, vous savez que c'est des avocats et des juges qui contrôlent tout ça. L'Assemblée nationale a son comptage juridique. C'est McCarthy, Tétrault. Et il y a des gens quand même à l'intérieur de ça qui s'occupent justement de la juridiction en question. Il y avait Ariane Mignolet à l'époque, à ce que je connais, qui était la directrice du comptage juridique à l'Assemblée nationale. Donc, là, je pense qu'on peut quand même continuer là-dessus. Ma crédibilité. Et le troisième point. Tout le monde a vu à Québec les vidéos partagées que jamais je n'ai dit que j'arrêterais 125 personnes, mais que les 125 députés, le dossier du désaveu, je les accuserais aux criminels. Je n'ai pas dit que je les arrêterais. J'ai dit que je les accuserais aux criminels, que ça serait transféré à la Société du Québec, comme que j'ai fait. Exact. Mais vous savez que la Société du Québec, elle peut accepter la procédure, mais le procureur général, c'est-à-dire le directeur des poursuites criminelles et pénales, a une ordonnance sans juge par dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne, qui déroge aux libertés fondamentales à l'article 2 de la Charte canadienne, et qui déroge aux articles 7 à 15, que sont les garanties juridiques, dans la même Charte canadienne. Donc, l'article 33 de la Charte canadienne, tout simplement, invalide le contenu total de la Charte canadienne, comme si la Charte canadienne n'existait pas. Et les juges, eux autres, vont arriver avec les avocats, et dire, ah ben non, c'est nous autres qui décident si ça s'applique ou non. Ben, c'est ça qu'on appelle la dérogation. Il n'y a plus d'autorité absolue. Il n'y a pas de souverain. Il n'y a pas de souverain pour punir un juge ou un avocat qui viole les droits de ses sujets. Et ce juge-là ou ces avocats-là, s'il y avait un souverain, le juge serait en prison. Et les avocats aussi. Ben, il n'y a pas de souverain, il n'y a personne. Là, aujourd'hui, c'est moi qui ai pris cette place-là. J'ai décidé de prendre cette autorité-là parce que j'ai 25 ans d'expérience à l'intérieur de ça. Je connais tout le système. J'étais à la direction du Bloc québécois. J'étais à la CSA de la Constitution de Montréal. J'ai fait partie du mouvement Pro-Vie au Québec, Campagne Québec-Vie. J'étais à la direction aussi du membre du Centre d'information nationale Robert-Rumilly, qui, anciennement, c'était tous des anciens de l'ordre Jean-Cartier, qui protégeaient le commerce entre francophones ici au Québec. Puis ça, les personnes âgées sont au courant de ça. Ils connaissent ça. Donc, j'étais là-dedans et j'ai fait partie d'autres organisations aussi, aussi importantes, je pense, les unes que les autres, autant dans l'industrie de la construction, à l'Association des maçons que dans d'autres associations aussi de la construction. j'ai été à la CSA de la Constitution de Montréal, deuxième VP, donc j'ai quand même une certaine expérience à l'intérieur de ça, et je sais de quoi je parle. Étant donné que ma passion, c'est le droit, que ma passion passe en avant de n'importe quel plaisir, en avant de n'importe quel salaire et revenu, tout ce que je fais depuis 25 ans, je le fais gratuitement, je le paye de ma poche. Je n'ai jamais demandé d'argent à personne. Tellement je suis convaincu que ce que je fais, c'est vrai et que ça ne se défait pas. Je vais vous faire la preuve que le gouvernement actuellement, l'administration de la justice, le directeur des procédures terminales et pénales et la Sûreté du Québec, ainsi que les Sûretés provinciales et tout ce que vous voulez, les Sûretés municipales, sont tous au courant que présentement, il y a cinq amendes ordonnées par des juges dans des dossiers fiscaux. En 2012, il y en a trois et en 2014, il y en a deux et que le gouvernement n'est pas capable de se les faire payer. Et en plus de ça, en 2015, quand j'ai été libéré après mon emprisonnement de pas tout à fait un mois, à peu près 25 jours, j'ai demandé une libération, être libéré quelques jours avant, si vous voulez. Je voulais sortir pour le 1er janvier 2015. J'ai été emprisonné depuis le 12 décembre 2014. Et en fin de compte, après discussion avec les agents de libération, là, j'ai tout simplement dit que oui, je veux être libéré puis je veux mettre mes conditions là-dessus. Fait qu'ils ont resté un peu surpris. Ils ont dit c'est quoi les conditions? Bien, j'ai dit vous allez rédiger sur le document de libération l'article 1 de la loi I3 de l'impôt sur le revenu de 1985, la loi du Québec, qui stipule la définition au mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et vous allez tout simplement rajouter l'article Z03, le chapitre Z03 de la loi fédérale, de la loi fédérale de 1985 aussi, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Et ça, vous allez rajouter ça à l'article 6 sur la présomption d'innocence dans le code criminel, qui dit tout simplement que la présomption d'innocence, que ce sont les lois qui exposent et qui créent et qui exposent l'infraction, qui nous exposent à l'infraction. Donc, c'est la loi qui crée et nous expose à l'infraction, rien d'autre. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction, où actuellement, il n'y a pas de loi. Vous vous référez à Z03, les lois habilitantes ne sont pas législatives, donc il n'y a pas de loi. Et à l'article 1J, à 1, tout simplement, l'article 1 de la loi à l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre 3 de 1985, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives, l'Assemblée nationale n'est pas une législature, vous comprenez ça, puisque c'est une corporation qui appartient au revenu Québec, sur le numéro 88, 13, 81, 8000. Et quand vous lisez le document, l'Assemblée nationale, c'est une seule législature, c'est une législature unicamérale. Donc, si c'est une législature unicamérale, c'est une seule chambre, alors qu'en 1867, il y avait deux chambres législatives, il y avait l'Assemblée législative et le Conseil législatif. En 1968, ils ont supprimé le Conseil législatif, l'Assemblée législative et les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur qui en ont fait un corporation solde, une personne physique, en 1952, par le gouverneur général du Canada. Donc, automatiquement, il n'y a plus d'exécutifs ici, il n'y a plus personne pour punir le DPCP, pour punir les juges, pour punir les avocats qui sont en charge de l'administration de la justice et qui sont là tout simplement pour tromper comme ils ont trompé mes clients à moi, mes amis, pas rien que mes clients, c'est mes amis. Quand je dis des clients, un client, ça c'est une personne physique. Tout ce qui est écrit client n'a pas de vie. C'est ça, c'est la définition un client, ça n'a pas de vie. C'est un prénom avec un nom de famille et un numéro d'assurance sociale sur le prénom. Pas un numéro d'assurance sociale sur le nom de famille, sur le prénom. J'ai tout gagné ça. Je pourrais vous en compter d'ici pendant un an de temps si vous voulez, sans arrêt. Je vais vous étourdir, il n'y a pas personne qui va continuer là-dessus. je vais vous perdre parmi les choses. Ça fait que là, je continue avec ce que dit mon cher Mario. Écoutez ça. Exactement. Toutes les vidéos le prouvent. Donc, M. Tristan Péloquin, je l'ai appelé parce que je viens de voir l'article, je lui ai demandé tout bonnement de corriger un erratum sur son article, dire la vérité concernant ce qui se passe avec le borreau du Québec parce que là, j'ai un beau procès qui va s'en venir probablement. Ça, c'est si le borreau réussisse à convaincre qu'on juge de faire dévoiler toute la preuve de la corruption parce que ça va être ma défense, je vais le prouver, mais je vais vous faire une fleur. Je vais trouver un temps fin de semaine pour vous étaler toute la preuve que j'avance avec les audios originaux de la cour et vous allez entendre clairement qu'un juge confirme que c'est le borreau du Québec qui a réécrit le jugement et que lui l'a juste signé que je vais vous mettre ça en preuve mais je vous garantis en tout cas que si le borreau veut le faire fermer mon compte Facebook, il doit me retourner à cause. Là, présentement, c'est Facebook qui est accusé d'outrage au tribunal, ce que j'en ai compris parce que je n'ai rien reçu comme lettre que pour l'instant, ce n'est pas moi de l'accusé, ce serait Facebook mais Facebook ne commette aucun outrage au tribunal parce que le jugement parle clairement des comptes que j'avais ouverts l'an passé entre telle date et telle date. les comptes qui avaient été ouverts et non les comptes qui seront ouverts. Donc, Facebook n'est discrédité. Malheureusement, il y a un article qui a sorti, bien heureusement qui a sorti pour dénoncer mais malheureusement il est fait tout croche. ça, je déplore un peu ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi il y a rentré ce sujet-là parce qu'il y a des avocats autour de ça sans doute pour discréditer le pouvoir exécutif ainsi que la monarchie britannique ici, la reine et tout ça. Donc, il fallait qu'il apporte sur le plancher, sur le système judiciaire actuellement, la déconsidération de la reine, la déconsidération, lui, il est d'accord avec ça, la déconsidération de l'Élise Thibault. Là, il utilise tout simplement un événement d'une personne complètement hors d'elle, si on veut, une personne qui n'est sans doute pas, qui n'a pas l'esprit équilibré, si on veut, et il emmène ça pour pouvoir éventuellement défaire l'autorité de ce que peut être le lieutenant-gouverneur ou le pouvoir exécutif de la reine qui existe dans l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique depuis 1871. Depuis l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Donc, on peut l'écouter là-dessus, mais il se tire dans le pied en parlant comme ça parce que moi, je suis monarchiste, je me suis déclaré vice-arroi, j'ai tout ce qu'il faut pour ça, il n'y a pas personne qui peut m'enlever ce titre-là, pas plus que celui qui a acheté le drapeau américain et qui possède actuellement le drapeau américain pour maintenir l'existence des États-Unis comme étant un pays et cette personne-là reçoit une royauté par le gouvernement américain et ça, écoutez, il y a quelqu'un qui va voulu l'expliquer très très bien, c'est Charles Maurice Lorrain qui se trouve à être de la famille de Louis-Joseph Papineau, il est à Papineauville, je suis avec lui, je travaille avec lui et avec son équipe et tout ça et c'est des gens extraordinaires qui m'ont appris beaucoup de choses ainsi qu'ils m'ont appris ce qui se passe de l'Union Postale Universelle et de toute l'autorité que peut avoir l'Union Postale Universelle contre, ici, contre le Poste Canada qui est privé, qui n'appartient plus à la Reine, c'est totalement privé, là, j'expédie des documents par courrier recommandé sans signature, ils ne veulent pas signer, ça ne donne absolument rien, moi, j'ai été bloqué par l'administration de la justice, par les tribunaux justières, par tout le monde, des PCP et tout ça, je n'ai pas le droit de déposer des procédures par huissier, alors que pour aller devant les tribunaux, ça prend des huissiers pour signifier les procédures à la cour et tout ça au greffe et moi, en 2004, on me l'a interdit quand on m'a déclaré plaideur vexatoire et un plaideur vexatoire en commun, là, c'est quelqu'un qui n'existe pas, c'est une personne inanimée. Je pense que c'était à la page 2225, si ma mémoire est bonne, de la loi juridictionnaire de commun, là. Donc, et ça, les avocats ne me l'ont jamais dit, le juge Jean-Paul IV, quand il m'a déclaré plaideur vexatoire au mois de septembre 2004, il aurait dû me le dire, il m'a menti, et en vue de ça, il s'est acquitté lui-même d'un déni de justice que je lui reprochais, et j'ai demandé de déférer la cause en cause supérieure parce que la cour n'avait plus compétence, et dans son jugement, il a dit que j'avais demandé de transférer. Transférer et déférer, c'est deux mots totalement différents, mais il me prenait encore pour un imbécile. Vous savez, la synthèse grammaticale, quelqu'un qui connaît très très bien ça aussi, c'est Charles-Maurice Laurin, c'est un ami à moi et c'est quelqu'un qui m'enseigne des choses et c'est bizarre parce que Charles-Maurice a dit qu'il a commencé avec moi en étudiant mes choses et maintenant, c'est lui qui m'enseigne et par la grâce de Dieu, j'en suis heureux que ça arrive comme ça. On continue dans ça. Écoutez bien ce que dit Mario Roy sur quelqu'un qui est, comment je peux dire, un déficient mental, sans doute, mais on ne doit pas utiliser quand même des cas comme ça dans des dossiers aussi importants que les dossiers qu'il présente au tribunal, rentrer quelqu'un qui a une déficience mentale pour tout simplement déblatérer contre la question de monarchie ou quoi que ce soit qui est le pouvoir exécutif. C'était le seul pouvoir qui pouvait faire emprisonner un juge, un avocat, un directeur de poursuite criminelle et pénale et même un policier ou qui que ce soit qui trompe et qui viole les droits des dignes et loyaux sujets de la reine. Et ça, les gens ne savent pas ce que c'était pour eux autres, toute la protection que pouvait assurer la reine d'Angleterre sur ses dignes et loyaux sujets. Mais ils s'en sont débarrassés de ça par le Bill Proforma bien avant 1867 et c'est le Parlement de Londres qui est délinquant. Le Parlement de Londres lui-même est délinquant. Il a été délinquant bien avant le Canada. On continue. Je ne sais pas si on peut appeler ça un psychiatrique parce que là, il est en évaluation. Il y a quelqu'un qui a dénoncé, pas dénoncé, mais il y a un imbécile qui a fait des vidéos ou des poses sur Internet qui étaient pour agir physiquement. Voyez-vous, il y a un imbécile. Les gens étaient au courant de ça. Ils étaient au courant de ça. Ils n'étaient pas obligés de parler de ça. Pourquoi soulever l'inquiétude des gens sur des personnes malades? N'oubliez pas que dans le COVID, ils ont libéré des gens, des pénitenciers il y a des gens qui ont été libérés pour ne pas qu'il y ait de contamination. Donc, les collégés, autant aux États-Unis qu'au Canada, ont été libérés gratuitement par la direction de la justice, par la protection ou la direction de la justice. Donc, l'administration de la justice est d'accord qu'elle a libéré elle-même des gens qui n'ont pas toute la capacité nécessaire de vivre correctement dans notre société. Mais, si quelqu'un lui empêchait de rentrer dans un commerce sans masque, il s'est fait arrêter pour avoir frappé une femme dans un autobus pour avoir cassé à mon chouard et les médias sont tout fiers de dire que le gars c'est un anti-masque au lieu de dire que le gars a un problème de santé mentale parce qu'il s'est prétendu à la cour être un roi quelque chose un prince ou un roi en tout cas il n'a pas voulu se nommer. Voyez-vous c'est bizarre qu'il amène ça ça c'est le pouvoir exécutif là il dit la même chose que moi ce qu'a dit le ministère de la justice sur moi quand il y a eu l'émission enquête à Radio-Canada en 2013 je pense que c'est le 23 mars 2013 que ça passait c'est encore sur Youtube et quand vous demandez citoyen souverain à tout prix vous tombez sur cette vidéo-là de Radio-Canada de l'émission enquête d'Alain Gravel et c'est Brigitte Bureau qui s'était présentée chez moi avec les caméramans et tout ce que vous voulez pour nous filmer se sont présentées aussi chez Jean-François Dubois et Réjean Dubois mes partners c'était mes associés dans leur industrie dans leur entreprise de construction ils ont tout perdu ils ont été lavés lavés complètement par l'administration de la justice de la même façon qu'ils ont lavé Linda Lemay c'est pas l'actrice c'est un autre Linda Lemay si vous voulez qui était propriétaire de Gode de l'Estrie et j'étais président notarié c'était notarié ça j'étais président de Gode de l'Estrie puis c'est un cabinet d'avocats je pense je me souviens pas de son nom en tout cas il y avait une propriété qui était complètement à cheval sur la ligne du territoire de Gode de l'Estrie et c'était un monsieur Bergeron qui s'est moqué il s'est arrangé avec l'avocat du barreau du Québec qui est un bandit pour s'approprier justement Gode de l'Estrie pour une somme de 74 000$ et c'est le juge Martin Bureau qui a jugé ça avec le juge François Thau vous comprenez alors que moi j'avais une hypothèque légale d'enregistrer là-dessus de 780 000$ et Linda Lemay avait enregistré elle-même aussi une hypothèque légale de 788 000$ ils ont fait fi de tout mais qu'est-ce que vous voulez rien ne nous appartient tout appartient à l'État Linda c'est un prénom Lemay c'est un nom de famille Jacques c'est un prénom Normandais c'est un nom de famille ça ça a un mot d'assurance sociale on appelle ça des pseudonymes ça c'est une société de pseudonymes puis un pseudonyme ça ne vit pas un pseudonyme ça ne vit pas c'est comme quelqu'un que tu vois loin de la rue puis tu te dis ça c'est les choses tu le connais-tu non mais tu viens de l'appeler chose il est-tu baptisé cette chose-là est-ce que c'est vivant ça non chose non ça devient tout simplement un meuble vif qui se déplace comme un animal quand on le regarde au bord du chemin parce qu'on ne le connait pas ça c'est l'article 374 383 384 du code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980 pour le Québec parce que le Québec il s'est débarrassé de l'article 2212 du code civil du Bas-Canada qui a la commune là qui dit que les droits qui tiennent à la royauté et à la souveraineté sont imprescriptibles et moi j'ai renouvelé le 23 août 2013 mon serment à la reine au Parlement à Ottawa devant le sous-ministre de la justice William F. Pentney et un monsieur Landry qui se trouvaient à être témoins au bureau pour le ministère de la justice et j'ai le document ici je le fais circuler je suis viceroy personne ne peut me l'enlever je ne suis pas un imbécile je suis là je m'en viens tranquillement et sans défaire le système mais pour la correction je ne défrais pas les tribunaux judiciaires je ne défrais pas l'administration de la justice je ne défrais pas non plus les corps policiers ou quoi que ce soit à nos enfants qui vivent de ça et qui nous protègent je ne défrais pas ça pas plus à la Sûreté du Québec dans les Sûretés municipales à la Gendarmerie royale ou à la Défense nationale non je suis là pour protéger tout le monde là-dessus j'ai suffisamment de connaissances bien en avant de Julie Payette ou même ici du bâtonnier Jean-Michel Doyon je suis en avant de ses connaissances sinon il aurait réagi sur tout ce que j'ai et sur tout ce qui met en péril l'administration de la justice dans tous les cas délinquants les actes délinquants commis par l'administration de la justice depuis que je vais en cours depuis plus de 25 ans depuis plus de 25 ans on continue donc le juge l'envoyait en psychiatrie donc ils ont pris le terme anti-masque au lieu de dire un malade mental dont les décisions Arruda et Legault ont miné son taux de raisonnement puis en plus c'est un batteur de femmes ça fait que tu sais voyez vous c'est malheureux c'est un cas qui n'était pas supposé de rentrer ça dans le sens où c'est un cas d'espèce c'est peut-être le seul cas il n'y en a pas beaucoup comme ça mais encore là la population a la mémoire courte Lise Thibault ils l'ont mis à la rue elle a perdu son son poste de lieutenant-gouverneur en 1997 quand elle a été dans le mi-1987 jusqu'en 2007 elle a fait de la prison il y a un souverain imaginez-vous qu'il y a un souverain qui l'a qui l'a condamné à l'emprisonnement je veux avoir le nom du souverain Mario tu vas me trouver le nom du souverain c'est la première des choses c'est pas compliqué il faut que tu fasses des démarches il faut que tu te serves de ta tête et que tu fasses des démarches c'est pas rien que d'arriver et de toujours croire au juge là imagine-toi tu t'en vas t'es prêt à faire même un recours collectif avec des avocats pour aller devant les mêmes juges qui te trompent les juges sont tous pareils ils sont tous liés à l'article 33 de la Charte canadienne ils n'ont pas le droit de déconsidérer l'administration de la justice tout ce que tu vis actuellement Mario Roy c'est tout de la déconsidération de l'administration de la justice par tous les avocats y inclut Michel Lebrun qui fait des procédures tout le monde sont obligés de déconsidérer l'administration de la justice pour maintenir le fonctionnement du Québec tout le monde Guy Fontaine a fait la même chose avec moi le DPCP Annick Murphy elle ne sait pas quoi faire avec ça elle a un pouvoir elle a un poste elle ne sait pas quoi faire avec ça parce que tout est délinquant je suis le vice-roi qui s'en vient avec la correction je n'ai démoli absolument rien je connais suffisamment le système pour le protéger autant protéger Annick Murphy il protége tout ce monde là mais je dois parler avec ces gens là et ce n'est pas avec du monde comme toi que je peux parler avec ces gens là c'est avec des gens que je connais présentement qui savent ce que je fais des gens qui sont complètement impartiaux des gens qui sont neutres et des bons conseillers des bons conseillers puis il y a des avocats là-dedans c'est bizarre hein oui il y a des avocats là-dedans mais ils sont obligés de rester anonymes point final la journée qui vont se montrer je vais vous dire une chose vous saurez peut-être même pas encore les noms au moins moi je suis en avant et ils savent que j'ai les connaissances pour ça il n'y a pas de problème pour ça donc on continue les médias ils essaient de salir le mouvement alors que nous autres notre mouvement est pro-choix et non anti-masques même si on n'a pas de masques ça veut et pro-choix comme je dis ça ça veut dire que quelqu'un peut être pro-choix donc il n'est pas pour les masques il n'est pas anti-masques il peut être anti-masques il n'y a pas de déclaration de principe dans leur mouvement donc ça ça veut dire qu'il y en a dans son mouvement lui peut-être que le gars sans qu'il sache lui là Mario peut-être que son gars là c'était peut-être un gars de son mouvement sans qu'il le sache qui a été impliqué dans une situation aussi déplorable et qui se prend pour n'importe quoi ou n'importe qui ou peu importe vous comprenez mais ça défait l'image ça défait l'image de l'administration de la justice et surtout du pouvoir exécutif du Canada qui n'existe plus s'il y avait eu un pouvoir exécutif légal et constitutionnel les SIBO seraient encore lieutenant-gouverneur c'est-à-dire elle aurait tout simplement terminé son terme et puis elle serait sortie de là avec les honneurs et tout ce que vous voulez ils ont sali sa réputation sa santé ils sont en outrage au lieutenant-gouverneur Lise Thibault ils sont en outrage à la reine d'Angleterre ils sont en outrage à Dieu parce que la reine d'Angleterre a été consacrée par l'archevêque de Canterbury par le Saint-Crème de l'église chrétienne anglicane c'est chrétien c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en ailleurs de tout ça personne ne croit ça les gens ne croient plus à ça on vit actuellement de la misère parce qu'on a couru après quand il y a eu l'abrogation de l'article 93 en 1997 c'est moi qui ai débattu contre l'abrogation de l'article 93 et j'étais à la direction du Bloc québécois et je débattais contre Lucien Bouchard c'est pas compliqué c'est Michel Gauthier qui avait pris la place de Lucien Bouchard au fédéral dans le Bloc québécois et j'ai perdu puis on est arrivé là avec 240 000 signatures il n'y a rien qui a passé puis la juge l'honorable juge Ginette Piché l'a dit puis elle a quand même reconnu que la plaidorie que je faisais était correcte était complètement totalement correcte mais elle a dit on n'a pas eu le choix en disant ça automatiquement elle rentrait en situation de conflit d'intérêt en disant ça donc l'administration de la justice actuellement et depuis longtemps est en situation de conflit d'intérêt on va dire qu'on est anti-masque on est pro-choix moi personnellement je suis un pro-choix je veux choisir moi-même si eux veulent m'étiqueter d'anti-masque ça c'est leur problème mais c'est une étiquette c'est un atteinte à ma réputation parce que le go a clairement incité à la haine comment voulez-vous qu'on ait une réputation le go le sait peut-être pas mais les juges et les avocats le savent que nous sommes des personnalités juridiques des personnes physiques inanimées par notre nom puis Mario est même pas capable de l'expliquer il est pas capable de l'expliquer puis il sait Mario s'il m'a écouté il comprend mais il est pas capable de l'expliquer il y a un voile qui s'installe dans l'esprit de tous les gens qui sont au courant de ce que j'explique de ce que je leur explique ils savent ce que je dis ils me comprennent mais quand il faut qu'ils l'expliquent à leurs voisins d'à côté ils sont pas capables ils sont bloqués je vais vous dire franchement c'est diabolique cette chose-là il faut faire attention là-dessus c'est carrément diabolique cette chose-là donc on continue là-dessus ensuite de ça je vais aller sur d'autres documents c'est des nouveaux chefs d'accusation qui vont être déposés contre le go ça fait que les médias il va être temps qu'ils commencent à éclairer la vérité parce qu'il va y avoir un recours collectif qui va se faire probablement il y a des gens qui m'en ont parlé qui souhaitent faire un recours collectif combien d'années ça prend un recours collectif pour qu'il y ait un règlement ça a pris combien d'années pour la crise du verglas et les gens quand ça s'est terminé ils ont eu 54 piastres chaque puis il y avait des milliards de dollars là-dedans quand tu vas en recours collectif tu vas devant qui? devant les propres juges qui te refusent toi-même Mario tu déblatailles avec raison contre les juges et contre le barreau du Québec et tu utilises ces mêmes personnes-là Mario c'est quoi la logique tu utilises ces mêmes personnes-là pour te défendre pour que ces gens-là te donnent raison pensez-vous que les juges et les avocats vont déconsidérer l'administration de la justice pour te faire plaisir puis que cette même administration de la justice-là va prendre François Legault puis va mettre François Legault en prison puis Horacio Arruda pensez-vous qu'ils vont me faire ça? Non pas du tout et moi je sais une chose c'est que si moi je négocie avec François Legault ou Arruda je vais vous dire franchement je suis certain que ces gens-là ne peuvent pas aller en prison mais ces gens-là par exemple vont reconnaître beaucoup de choses et ces gens-là devront tout simplement abdiquer à leur autorité à leur pouvoir et laisser leur laisser leur siège à quelqu'un d'autre parce que ces gens-là n'ont plus la capacité de servir la population et en font la preuve et je regarde là actuellement Trump qui est déclaré COVID-19 pourquoi il doit être déclaré COVID-19 présentement? c'est parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis il y en a beaucoup aux États-Unis qui ont peur de ça tout le monde va se faire vérifier est-ce que c'est gratuit de se faire vérifier d'avoir de passer le test sur le COVID-19 c'est-tu gratuit? ou il faut qu'ils payent de leur poche? j'ai l'impression que le gouvernement est rendu qu'ils payent pour ça et le ministère de la santé publique qu'on paye nous qu'on dit que c'est la gratuité du ministère de la santé c'est complètement faux ça s'est toujours payé à partir des taxes illégales et inconstitutionnelles et de l'impôt illégal et inconstitutionnel et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui nous sommes esclaves de l'administration de la justice et que le gouvernement a le droit de faire n'importe quoi avec nous pourquoi? parce que c'est des personnes physiques premièrement qui sont désignées comme coupables et non la nature humaine qui n'est pas sujet de droit qui n'est pas sujet de si à l'obligation de débiteur qui n'a même pas le droit d'avoir un compte bancaire qui n'a pas le droit de payer des impôts qui n'a pas le droit de payer un logement de payer de l'électricité de payer un téléphone de payer quoi que ce soit qui n'a pas le droit de s'acheter de nourriture parce que c'est inanimé parce que nous là comme nature humaine c'est comme pour le gouvernement c'est comme si nous étions inanimés mais nous ne le sommes pas nous sommes le verbe nous parlons nous signons nous prêtons serment au nom à la place et pour le compte de la personnalité juridique qui n'a pas de vie dans mon cas à moi c'est Jacques avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525 le critère de reconnaissance RI sur lequel on l'appelle monsieur normandin et monsieur avec un nom de famille qui est invariable qui n'est ni masculin ni féminin mais le monsieur oui il est masculin mais il n'a pas de sexe parce que normandien n'a pas de sexe un nom de famille n'a jamais de sexe jamais puis le juge Serge Champoux a reconnu dans son dossier judiciaire à lui dans le dossier de Drizon Tomic qu'on n'a pas le droit de quitter Drizon Tomic parce que le constat d'infraction avait été attribué à monsieur Tomic qui est un prénom alors que celui qui a attribué le constat d'infraction aurait dû l'attribuer à monsieur Drizon qui est un nom de famille comme il aurait dû l'attribuer à n'importe qui d'un nom de famille mais il n'a pas le droit d'attribuer une infraction à un prénom parce que le prénom est censé être vivant le prénom est censé avoir un sexe même si le prénom c'est l'altération c'est la corruption c'est le souillage c'est la souillure de votre nom propre de baptême et il y en a qui ont seulement un seul prénom donc ça veut dire que le gouvernement se sert des deux il se sert de votre nom de baptême en même temps qu'il se sert parce que les gens ont oublié de mettre Marie pour les petites filles et Joseph pour les petits gars parce qu'à l'église catholique quand on est baptisé un petit garçon doit commencer par Joseph très d'union puis là tu lui donnes un prénom puis normalement par la loi on pouvait donner de trois à quatre prénoms puis c'est pas des prénoms parce qu'on les rejoint par un trait d'union ça devient un nom propre une personne alors que moi le directeur d'état civil a enlevé les traits d'union il a mis des virgules et c'est comme si ma mère avait eu quatre enfants ça vous trouvez ça comique vous n'y croyez pas c'est parce que vous n'avez pas l'intelligence voulue pour comprendre ça puis c'est j'en veux pas à personne pour ça là je n'ai pas à en vouloir parce que vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre ça pas du tout c'est pas de votre faute c'est tout c'est pas de votre faute donc on continue là-dessus c'est quasiment fini après ça je vous fais entendre le document il regarde présentement pour tout ce que ça prend pour le faire donc s'il y a un recours collectif au moins les médias la presse auraient été avisés mais ils continuent ça fait que c'est devant le tribunal que ça va se règle les coudons voyez-vous c'est devant le tribunal c'est devant ceux qui 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 lui créent préjudice il va devant celui ou ceux qui lui créent préjudice le tribunal les juges les avocats c'est pas drôle ça c'est parce qu'il n'a pas compris ce pauvre Mario parce qu'il n'a pas mon expérience c'est tout mais je suis capable de lui aider mais il n'en demandera pas il ne voudra pas parce que c'est toujours une question de conflit d'intérêt pas de conflit d'intérêt mais c'est tout simplement ils sont une situation de personnalité c'est un problème de conflit de personnalité moi je ne suis absolument rien là-dedans je suis là tout simplement pour vous aider moi je ne veux rien savoir de moi-même croyez-moi tu veux faire n'importe quoi fais-le mais moi ce que je fais je le fais par autorité parce que j'ai la connaissance pour c'est tout Mario mais écoute t'es le king t'es le king j'ai rien contre ça je m'en fous de ça moi je suis là pour t'aider Mario mais toi t'es pas prêt à me comprendre j'ai demandé à tes amis j'ai dit non Mario de m'appeler je pense que t'es pas prêt à m'appeler t'es pas prêt parce que t'es chanceux il y a des gens qui financent avec toi t'es honnête et tout ce que vous voulez ça va très bien tant mieux t'as une bonne équipe tant mieux donc vous m'avez isolé comme j'ai été isolé par d'autres aussi Guylaine Langteau m'a isolé mais elle travaille en parallèle avec moi mais je la respecte elle me respecte mais Guylaine Langteau écoutez si j'avais pas été au palais de justice à Grimbay quand elle a comparu devant le juge comment je peux dire le juge Pierre Bachand c'est Serge Champoux qui était avocat d'acte pour la chance du venu du Canada elle est arrivée dans le box des accusés enchaînée les mains puis les pieds elle pleurait comme une madone puis en fin du compte ça le juge Bachand Pierre Bachand que je connais très bien il dit coudonc il y a-tu quelqu'un dans la salle qui peut venir aider Mme Langteau me suis levé j'ai dit oui il m'a demandé mon nom il dit Jacques-André Normandin j'ai dit oui j'ai dit je suis défiscalisé j'ai la carte de la maison internationale d'humanité qui m'a défiscalisé point final ça fait que là il m'a fait approcher j'ai montré ma carte avec ma photo dessus la signature Georges-Joseph Pierre-Antoine Normandin dessus que j'ai signé il a regardé ça il a lu en arrière que personne n'a le droit de payer des impôts à un gouvernement qui se trouve à fabriquer des armes à destruction massive et que nous finançons ça on n'a pas le droit de payer des impôts il a regardé ça Serge Champoux a regardé ça il a rendu juge aujourd'hui l'honorable Serge Champoux et là il a donné ça à Pierre Bachand il a regardé ça puis en fait on est libéré cette journée-là c'est tout c'est ce qui s'est passé donc il n'y a rien d'essignifiant là-dedans on peut s'aider entre nous donc je peux t'aider donc on continue puis ensuite de ça je vous fais entendre le dossier du juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure dans le dossier c'est 460-36-0000-240-143 qui était un débat en vertu de l'article 76 de la loi du Code de procédure civile qui est le nouveau code de procédure civile de 2014 qui est complètement illégal, illégitime et inconstitutionnel et avant ça c'était en vertu de l'article 95 de l'acte du code de procédure civile c'est-à-dire donc l'article 95 nous permettait un débat constitutionnel sauf que je pense que c'est l'article 119 ou 199 je crois que c'est 119 du Code criminel qui permet aux acteurs aux ministres de la justice d'accepter un recours ou de le refuser donc moi dans un dossier où on m'a traité de voleur il y a deux ans il y a M. Steve Gagnon de la Société du Québec qui me téléphone pour me dire que j'étais accusé de vol et tout ça je parle avec lui et là je lui ai dit ok je lui ai dit non je ne me rends pas à votre bureau mais je vous envoie tous les documents quand il m'a parlé du dossier en question je savais c'était quoi c'était un frame-up envers moi j'ai envoyé 77 pages de documents il a lu ça il a envoyé ça au DPCP le directeur des poursuites criminelles au mois de janvier parce que ça se faisait à la fin de l'automne et au mois de janvier je reçois une lettre justement du directeur des poursuites criminelles et pénales me disant que je n'ai pas à m'occuper de ce dossier-là il l'avait déjudiciarisé en vertu du Code juridique la forme juridique 66 et automatiquement tout a tombé alors que c'est le mouvement Desjardins c'est les caisses populaires qui me poursuivaient et ça là je pourrais vous en parler un jour et ça va jeter le mouvement Desjardins sur le cul c'est pas compliqué ce que je vous dis là mais ça ne m'intéresse pas de le faire parce qu'il y a trop de gens qui ont mis leur confiance là-dessus et encore là il y a des corrections à faire s'il y a des abrutis et des bandits qui sont à l'administration et tout ça c'est pas le mouvement Desjardins lui-même qui est mauvais c'est ceux qui en ont fait ce qui l'est rendu aujourd'hui le mouvement Desjardins qui est administré par des bandits vous comprenez ça ? et quelqu'un qui avait donc raison que je vais aller chercher parce que j'en ai besoin c'est Robert Lafrenière ce gars-là c'est un homme foncièrement solidement et honorablement intègre et ce gars-là je peux me fier à lui il a tous mes documents il connait mes documents et son équipe connait mes documents aussi fait que ce gars-là non le gouvernement a fait une gaffe quand ils se sont débarrassés de Robert Lafrenière il a fait une méchante gaffe et qui s'en est débarrassé je vais regarder je me demande je pense que c'est dans le gouvernement Legault qui se sont débarrassés de Robert Lafrenière c'est la CAQ et la CAQ rendue là ça ne vaut pas cher vous comprenez ? ça ne vaut pas cher la CAQ actuellement gouverne par accident par accident parce qu'on s'est fié parce qu'on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit là je sais qu'il y a le parti de l'Union Nationale qui veut s'installer ici je ne sais pas s'il va pouvoir rentrer je ne sais pas de quelle façon ils peuvent s'installer je sais en arrière de ça que c'est le barreau du Québec qui se trouverait à être le pouvoir exécutif pour l'Union Nationale seulement à cause de ça je n'embarque pas dans le dossier mais si j'embarque dans le dossier le barreau du Québec il va être sous les ordres et sous les commandes du Visseroy il ne pourra plus faire ce qu'il fait actuellement rendre écrire les jugements pour les juges comme il a écrit tous les jugements contre Jacques Normandin et contre moi Jacques-Joseph Antoine-Pierre Normandin parce que le barreau du Québec s'il écrit les jugements c'est lui qui se trouve à cautionner la capitale assurance générale qui a ordonné à la Société de la chance automobile du Québec de ne pas respecter les jugements rendus en faveur de ma personnalité juridique inanimée Jacques Normandin et en faveur de moi Jacques-Joseph Antoine-Pierre le baptisé à qui on a altéré le nom en rajoutant le nom de famille qu'on appelle un surnom qui est Normandin en vertu de la loi 6 de Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794 voyez-vous comment il y a de la suite dans mes idées c'est pas des idées c'est des connaissances on appelle ça des connaissances donc on termine cette chose là et on s'en va sur le dossier du juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure dans lequel il s'est moqué de moi quand il quand je me suis là je vais vous le dire je me suis présenté devant lui le 28 janvier 2015 après mon emprisonnement et quand je lui ai dit parce que quand il m'appelait dans la salle dans le palais de justice de Grimbay j'étais dans les corridors je suis rentré dans la salle en question et là quand je suis arrivé devant lui il dit bon mais présentez-vous j'ai dit je vais m'identifier comme l'a autorisé le très honorable juge François Godbout mon nom c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin le représentant autorisé de Jacques Normandin ça il l'a caviardé il l'a effacé ça ne paraît pas vous allez le voir mais il m'a traité niaiseux et tout ce que vous voulez un juge n'a pas le droit de faire ça de déconsidérer tout l'appareil judiciaire de l'administration de la justice de la Cour supérieure qui est quand même une juridiction fédérale ça ne vient pas du Québec ce qui vient du Québec c'est la Cour du Québec de 1988 qui est une Cour délinquante et il y en a une que je respecte énormément c'est celle qui m'a envoyée en prison pas parce qu'elle le voulait c'est parce que c'est le barreau du Québec qui pilote en arrière comme vient de le dire Mario Roy c'est le barreau du Québec qui signe qui résige les jugements et qui fait signer il y a un comité pour rédiger des jugements quand c'est des dossiers importants comme le sien et comme mes jugements à moi c'est à dire comme les jugements de ma personnalité jédique inanimé parce que moi ils prennent le nom Georges-Joseph Antoine-Pierre vous allez voir qu'il y a plusieurs documents dans lesquels ils ne mettent pas de traits d'union mais il y a des documents dans le ministère de la justice que c'est écrit Georges-Joseph Pierre-Antoine Normandin avec des traits d'union alors qu'ils ont enlevé les traits d'union donc comprenez-vous que l'administration de la justice n'est pas toute coupable de la corruption du soudage et de l'altération de mon nom propre par les juges par les avocats c'est le barreau du Québec qui est la plaie ici pour tout le Canada je le dis et je le redis et je n'arrête pas mais il va être corrigé le barreau du Québec parce qu'on ne peut pas laisser le barreau du Québec dans cette forme d'administration-là et je sais quoi faire pour le corriger il y a besoin de l'absolution puis il y a besoin d'être réorganisé de la bonne façon il y a beaucoup de corruption et de souillure de pourriture à l'intérieur de ça je ne sais pas quelle sorte de mafia qui dirige ça mais ils doivent payer grassement et tant il y a aussi longtemps que le bon Dieu me donne la vie je suis là pour corriger je ne suis pas là pour détruire et mes pires ennemis c'est aussi mes amis n'oubliez pas ça mes pires ennemis c'est toujours mes amis parce que le bon Dieu me dit protège ces gens-là aide-les parce que ces gens-là sont carrément désorganisés par l'argent tellement qu'ils en ont besoin de l'argent tellement qu'ils se nourrissent de ça tellement qu'ils s'emprifrent de l'argent tellement qu'ils sont souverains et supérieurs à toute la planète par l'argent qu'ils possèdent alors que l'argent c'est mammon c'est mammon et mammon c'est le dieu de l'argent c'est Satan c'est Lucifer donc on continue que passez une belle journée puis je vous tiens au courant des développements c'est bon Mario je te remercie je vais vous mettre un live en fin de semaine qui va révéler la preuve de corruption du bureau du Québec versus qu'est-ce que la presse a caché parce que le journaliste a vu la vidéo il savait où aller voir pour voir la preuve et il l'a caché encore au public donc voyez-vous ce pauvre Mario il n'a pas eu choix il s'en va devant ses ennemis pour demander à ses ennemis de lui rendre jugement il va payer pour la procédure il va perdre du temps là-dessus des avocats vont être en arrière de tout ça autant pour lui pour l'aider que pour le barreau mais c'est voué à rien à rien à rien c'est pas compliqué à rien là on s'en va sur le dossier maintenant de mon ami ça ne sera pas long donc écoutez bien ça on commence un petit peu bonjour tout le monde écoutez je suis allé chercher le fameux CD audio de l'audition de la cour 28 janvier 2015 devant le juge Gaétan Dumas dans le fameux dossier 460-36-0000140 tirer 3 3 4 5 6 7 8 9 10 9 11 12 12